Bonjour, nous avons eu une entrevue avec le député Marie Lossian dans le cadre de l'Assemblée nationale et on est revenu sur la question de la reconnaissance par la Chambre des représentants américains de la reconnaissance du génocide des Arméniens, dont nous avons été informés hier. Alors je voudrais dire, au nom du Conseil présidentiel, au nom du Conseil national, au nom du Parlement et au nom de notre gouvernement, que nous félicitons bien entendu cette reconnaissance. Nous savons très bien que cette reconnaissance doit être ensuite adoptée par le Sénat et ensuite ratifiée par le Président. Alors, ce qu'il y a d'important dans cette reconnaissance, c'est que la période qui est indiquée, 1915 et 1923, précise du fait qu'il y a eu un génocide de la population arménienne sur le territoire de l'État arménien reconnu par les puissances alliées en 1920 et signée ensuite avec le traité de Sèvres du 10 août 1920. A cela, on peut ajouter que nous sommes en droite ligne avec la reconnaissance des États-Unis d'un État arménien sur le territoire de l'Arménie occidentale, qui s'est produit le 11 mai 1920, donc par une résolution spécifique. Ce qui a déclenché ensuite la signature de la sentence arbitrale du Président Woodrow Wilson. C'est pourquoi c'est un premier pas. Nous félicitons ce premier pas. Nous félicitons tous les intervenants qui ont participé à l'adoption de cette résolution. Merci. Merci.